Regarde, regardez le message de honorable Ossou Fofuna, il n'y a pas plus que ça en Guinée, il n'y a pas plus que ça, c'est pure vérité. Ici en Guinée, le problème c'est quoi ? C'est des petits partis, c'est des petits partis, c'est des petits partis, c'est eux qui partent garantie. Le président de la République, non le connollent, le connollent Mamadi Doumbouya, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, nous on va essayer de contrôler la situation, on va faire quoi, on va faire quoi. Et pourtant, c'est les partis qui ne peuvent même pas réunir c'est, oui, c'est les mêmes personnes qui sont là de garantir le président de la République, soit disant que oui, monsieur le président, vous pouvez continuer, donc on doit préparer quoi. Et n'ayez pas honte de vous, de votre parti là. Le seul problème ici, vous le savez que ici en Guinée, je ne parle pas un autre monde, mais en Guinée qu'on a créé, vous savez que ici, présentement là, là où je vous parle, quand on parle aux élections présidentielles, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. C'est nous, il va faire un coup KO. Il faut qu'on soit clair, c'est la vérité. Ce n'est pas parce que oui, voilà, tu es fanatique ou bien tu as quoi. Non, ce n'est pas ça. C'est la vérité. C'est la vérité qu'on dise. Élection, élection, il n'y a pas débat. UFDG, un coup KO. Mais avec les politiciens, les bonbons politiciens, ils disent que non, on va essayer de nous organiser. Organiser comment ? Organiser comment ? Transition partout dans le monde entier. C'est un an, six mois. C'est un an, six mois. C'est ça qu'on appelle la transition. Mais les politiciens sont là. Ils veulent garantir le président de la République de continuer de faire quatre ans, cinq ans. Mais les bonbons politiciens, vous me faites rire. Vous me faites rire. La famille, essayez de partager la vidéo car c'est important pour nous, s'il vous plaît. Maximum de partage. Est-ce que vous comprenez ? Voilà, c'est des personnes. Oui, c'est des gens-là, frérots. Ils ne peuvent même pas réunir deux personnes en Guinée. Il n'a qu'à vous montrer leur chièse d'abord. Leur chièse. Là où ils font leur conférence de presse là. Ou bien leur réunion. Ou bien leur assemblée. Il n'a qu'à vous montrer là-bas d'abord. Mais quand il s'agit d'appeler les radios, les différents radios, que oui, allô, oui, c'est surba, camarade. Bon, mon parti politique, c'est quoi ? Quand il s'agit de ça, ils sont la bouche comme ça. Et pourtant, consciencieusement, ils savent qu'ils ne peuvent même pas réunir deux personnes ici en Guinée. Ils ne peuvent même pas réunir deux personnes ici en Guinée. Mais leur problème, c'est celle où ? Leur problème ici en Guinée, c'est celle où ? C'est celle où ? C'est quoi ? C'est le seul problème ici en Guinée. Sinon, en Guinée, c'est clair comme l'eau de rose ici. C'est clair. C'est clair. Les élections présidentielles sont claires ici en Guinée qu'on a créé. Qui peut battre celle où est là-bas ici en Guinée ? À part de celle où peut-être c'est Sidia Touré, c'est les deux personnes. C'est fini. C'est les deux personnes ici en Guinée. Sidia Touré, c'est l'eau d'un gala. C'est fini. Les autres, ils ne peuvent même pas mobiliser deux personnes. C'est eux qui disent que oui, on est... Mais il faut qu'on a qu'à se respecter dans le pays là. Il faut qu'on a qu'à se respecter dans le pays là. Vous êtes là à garantir monsieur le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Vous êtes là à garantir le monsieur de faire une transition. Cinq ans de transition. S'il veut même, il peut continuer. C'est parce que vous êtes des faibles. Parce que vous êtes des faibles. si réellement, vous avez confiance à vous et que vous avez confiance à votre parti, c'est vous-même qui devrait... C'est vous-même qui devrait mettre... d'organiser les élections. Voilà. Mais comme vous n'avez pas la confiance du peuple de Guinée, vous êtes là à garantir le pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya. Vous pouvez rien apporter. Vous comprenez non ? Ils peuvent rien apporter. Dans le régime là, rien. Mais c'est eux qui veulent parler. C'est eux qui ont la bouche de parler. Appellent les différents radios. Appellent les... de n'importe quoi. Bah, 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 bah. Hé ! C'est pas ça la solution. Si vous avez réellement confiance à vous et votre parti là, sortez, on va faire les... on va faire les... on va organiser les élections ici. Le... Le colonel... Le colonel... Rien à voir dans ça. Rien à voir dans ça. Si vous êtes prêts, il faut dire au colonel... Ouais, le colonel, on est prêt d'aller aux élections. C'est fini. C'est fini. Mais... Mais quand je viens de polémiquer là, on nous polémiquer, on nous polémiquer. Juste... Les politiciens ne sont pas d'accord comme ça. Allez-y, vous faites entendre que oui, on va organiser... Hé ! Hé ! Hé ! Prenez votre confiance. Prenez votre confiance. Prenez votre confiance. Venez, on va organiser les élections. Sortez dans votre haine. Tout ce que vous faites... Dans ce pays-là. Dans ce pays-là. Vous pensez que vous faites à M. Seludel Nganlou ? Non ! C'est pas à M. Seludel Nganlou. Mais plutôt, vous le faites. Vous le faites au peuple de Guinée. Vous le faites au peuple de Guinée. C'est pas à M. Seludel Nganlou que vous le faites. C'est pas à lui. C'est pas à lui. Vous êtes là à garantir le monsieur. Vous êtes là à polémiquer. Un politicien qui polémique. Politicien ne veut pas polémiquer. Politicien ne veut pas polémiquer. Politicien ne veut pas... Il faut le pouvoir militaire avec eux. Non, ne vous en faites pas. On va essayer de... Hé tonton ! Hé ! On a même vu ici. Les politiciens qui utilisent leur ethnie. Faiblesse. C'est la faiblesse totale. C'est la faiblesse totale. Un politicien qui utilise son ethnie. Sa communauté ici. On dirait que c'est une communauté qui donne le pouvoir. On dirait que c'est une communauté qui donne le pouvoir. Mais tout le monde pense que oui. Quand on dit aux militaires de faire quatre ans au pouvoir. Oui, c'est là, c'est Ludel Nganlou. On est en train de pousser jusqu'au mur. C'est pas celui de l'air. C'est pas lui. Celui n'a rien à voir. C'est pas lui. C'est pas lui. Il n'a rien à voir. Mais pensez-vous au peuple de Guinée. Si vous aimez réellement le pays là, il faut penser à la nouvelle génération. Comme c'est Ludel Nganlou l'a fait. Comme M. Sidia Touré. Voilà. Mais vous qui n'avez rien ici. Vous qui n'avez, je ne sais pas, même deux personnes dans votre bureau politique là. C'est vous qui avez la bouche de parler. Eh, mais la Guinée a foutu, hein ? La Guinée a foutu, hein ? La Guinée a foutu, même. Mon colonel. Moi, je vous ai défendu ici, corps et âme. J'ai des vocales, des messages vocales dans mon téléphone jusqu'à présent. Les menaces de mort. Les gingers publics. Parce que tout simplement, j'ai soutenu le colonel Mamadi Doumbouya. Mon colonel, je vous dis, aujourd'hui, si c'est les petits partis politiques qui vont vous pousser de faire quatre ans de transition, vous allez écouiller ici. Vous allez écouiller ici en Guinée-Conakry. Et quand le navire va percer, c'est toute une génération qui ont écouillé. Toute une génération, je vous dis bien. Nous, on vous soutient aujourd'hui en tant qu'un jeune. Parce que nous, les jeunes, les vieillards n'ont pas confiance à nous, à notre régime, à notre pouvoir. Donc, la jeunesse devrait montrer aux vieillards que, oui, nous, les jeunes aussi, on peut, on peut assumer, prendre notre destin en main. Mais ce n'est pas les jeunes du quartier qui, voilà, qui sont là à créer un petit parti politique. Après, ils disent que ce sont des politiciens qui peuvent vous rencontrer que, oui, non, on n'est pas prêt d'abord pour, voilà, organiser les élections. Tout ça, là, c'est à cause de ça, c'est l'eau d'aller. C'est ça. Tout ça, c'est à cause de ces l'eau d'aller. Tout ça, leurs petits petits patatas, leurs bavardages, c'est à cause de ces l'eau d'aller. Parce que tout le monde est conscient que, une fois aux élections, c'est l'eau d'aller, il va taper fort. Une fois aux élections, c'est l'eau, il va faire un coup chaos. Une fois aux élections, les Guinéens votera pour, et là, c'est l'eau d'aller en gallo. Nous, on est là, il nous a toujours traité de vendus. Vous êtes vendus, vous êtes... On est vendus, mais on est pauvres jusqu'à présent. On est pauvres, on n'a rien. Mais quand nous, on dit la vérité, les gens disent que, oui, vous êtes vendus. On est vendus, on ne reçoit pas de l'argent. On est vendus, on n'a rien dans notre compte. On est vendus, mais jusqu'à présent, on est là. On ne fout rien. Il faut sortir dans votre haine. Soutenez la vérité. Monsieur le Président, son Excellence, Mamadi Doumbouya, essayez d'organiser les élections. S'il vous plaît, Ifa Koli, Ifa Koli Kumba, Ifa Koli Daba, Djamu Djamu Koli, Koli Barama, Ibangura, I Doumbouya, Élections organisées, Élections organisées, Élections. Iwambi en Tong variedonsじゃ, Iwambi en Taco Obama alain hostоло siplayan et qui vote le voté hoy si fatores, Disелен, il s'il vous plaît, on est vì, on est pour le vote, il s'il vous plaît. Mais le Président, il y a eu 4 ans à la Guinée, l'eau va monter. Et tant qu'il y a eu, il y a eu l'élément. Regardez l'exemple d'aujourd'hui, M. le Président, son Excellence Mouadidou Mbouya. On vous combatte deux côtés. Deux côtés, on a combatté tout le monde. L'opposition et le régime de M. Alpha Kondé. Regardez bien le régime de M. Alpha Kondé. Les anciens dignitaires, les anciens communicants de M. Alpha Kondé et les communicants de M. Alpha Kondé. C'est eux qui vous combattrent aujourd'hui. Alpha Kondé racommuniqué n'est combatifé. Opposition.